On a décidé de bosser à partir de 2000 sur les armements du maintien de l'ordre. Cette utilisation des armes, elle respecte ce qu'on appelle le principe de la riposte graduée. Et ça c'est un principe maître de la doctrine française du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que les policiers vont appliquer un protocole en fonction de la violence des manifestants ou de la population rebelle face à eux. Et ça passe d'abord par tout ce qu'on peut appeler la phase de dialogue et de sommation, qui est la phase qui est en vert sur un schéma, où les policiers se déploient, essayent de canaliser la foule, essayent de refouler la foule, etc. Et on va arriver jusqu'au bon offensif. Le bon offensif, c'est le premier stade de l'emploi de la force. C'est-à-dire le bon offensif, ce que la police appelle le bon offensif, c'est la charge. C'est tout simplement la charge de policier. Et seulement après, dans les stades suivants, en fonction de s'ils estiment qu'en face, il y a des jets de projectiles ou ce genre de choses, ils vont employer les matraques ou les gaz lacrymogènes. On est dans l'emploi, le premier stade de l'emploi des armes, qu'ils appellent eux l'usage des armes. Et ça va jusqu'à, vous voyez sur le schéma, je vais les décrire maintenant. Le premier stade, c'est les grenades lacrymogènes, qui sont envoyées avec des glances-grenades, dans lesquelles on insère des grenades de 56 mm. Donc c'est ces grenades qui sont bien connues de la plupart des manifestants. Les forces de l'ordre françaises ont recours à plusieurs types de grenades lacrymogènes. Mais les principales grenades qui sont utilisées sont fabriquées par Nobelsport et par SAE Elsotex. Ces deux boîtes se trouvent respectivement la première à Pont-de-Buy, dans le Finistère, en Bretagne. Et la seconde, SAE Elsotex, se trouve dans la Sarthe, à Présigné. Ces grenades sont sensiblement les mêmes. Elles sont constituées de gaz CS. Le premier modèle de grenades lacrymogènes est celui fabriqué par Nobelsport, dans le Finistère, dans l'usine de Pont-de-Buy. Elle est constituée d'une ogive en plastique, dans laquelle se trouvent sept palais. Ces palais lacrymogènes sont constitués de gaz en forme de poudre, qui, au moment de la mise à feu, se transforment en gaz. La caractéristique de ces grenades lacrymogènes, c'est qu'elles se peuvent être propulsées jusqu'à 200 mètres, à l'aide de propulseurs. Ces propulseurs se vissent au bout de l'ogive, à cet endroit-là. Le premier type de propulseur est celui qui tire les grenades à 50 mètres. Donc il est soit de couleur verte, soit de couleur grise. Ces deux propulseurs se visent donc au bout de l'ogive, et permettent, à l'aide d'un lance-grenade, de tirer ses grenades jusqu'à 50 mètres. Le second type de propulseur est le propulseur qui permet de tirer la grenade à 100 mètres. On le reconnaît par sa couleur blanche, et de la même manière, il se visse au bout de la grenade. Enfin, le troisième type de propulseur est celui qui permet de lancer la grenade à 200 mètres. La portée de tir est toujours imprimée sur le propulseur lui-même. Ici, vous voyez 50 mètres, 100 mètres, 50 mètres ici aussi, et 200 mètres ici. Une fois ouverte, les sept palais lacrymogènes retombent vers le sol, en libérant le gaz lacrymogène. La surface recouverte par le gaz lacrymogène peut couvrir jusqu'à 800 mètres carrés. L'autre fabricant de grenades lacrymogènes utilisées par les forces de l'ordre françaises est l'entreprise SAE Alcetex, située à présignée dans la Sarthe. De la même manière que pour Nobel Sport, les grenades sont constituées d'une ogive en PVC sur laquelle viennent se fixer les propulseurs que j'ai décrits auparavant. La grenade de SAE Alcetex, la plus utilisée, s'appelle la grenade CM6. Le 6 correspond aux 6 palais lacrymogènes contenus par la grenade. De la même manière que pour la grenade MP7, l'ogive, une fois propulsée dans le ciel, s'ouvre et libère ces 6 palais lacrymogènes. Certains types de grenades lacrymogènes peuvent également être lancées à la main. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des grenades lacrymogènes. De la même manière que pour les propulseurs, le bouchon d'allumage qui permet d'actionner la grenade se visse au bout de l'ogive. Cette grenade est également une grenade MP7 produite par Nobel Sport. Pour actionner la MP7, il faut alors retirer la goupille tout en tenant la cuillère et c'est au moment où on relâche la cuillère qu'on a 1,5 seconde pour lancer la grenade. Nobel Sport produit également la MP7 Commando. La MP7 Commando est un compromis entre le lance-grenade et la grenade à main. Elle est utilisée comme un mortier. La grenade est insérée dans le tube et est propulsée à l'aide d'un bouchon d'allumage. Sur le mortier de la MP7 Commando, on trouve toutes les indications d'utilisation. Notamment l'inclinaison que le policier doit respecter pour lancer sa grenade, c'est-à-dire 30 à 45 degrés. Si le mortier est utilisé à l'horizontale, le tir devient alors un tir tendu. Le tir tendu est évidemment proscrit par les règles d'utilisation des armes. Les blessures occasionnées par les grenades à gaz, par le gaz lacrymogène de manière générale, c'est des brûlures au deuxième ou troisième degré avec production de cloques. Ça va dépendre aussi de notre propre organisme, de notre résistance. Mais du coup, la peau va présenter des réactions différentes. Ici à droite, on a une personne qui a eu directement une brûlure par un palais qui s'est insérée dans ses habits. Ou on a ici en bas, je crois que c'était un maillot ou la réunion, une personne qui a développé des réactions cutanées assez sévères et des brûlures à deuxième ou troisième degré. Et la réaction la plus commune, c'est évidemment les yeux qui coulent, qui dit les gaz lacrymogènes, dit que ça provoque les pleurs. Mais chez certaines personnes, ça peut aller beaucoup plus loin. En fonction de la concentration de gaz dans l'atmosphère, en fonction des conditions atmosphériques, de la chaleur, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas, etc. L'organisme va réagir différemment et ça peut aller jusqu'aux diarrhées, vomissements et pertes de connaissances. On peut se protéger des gaz lacrymogènes de plusieurs manières, notamment grâce à des masques à gaz que l'on peut trouver dans les surfaces de bricolage. Ces masques à gaz sont constitués de filtres amovibles qui se vissent sur les côtés du masque à gaz et qu'on peut changer une fois qu'ils ont été utilisés. Il faut absolument éviter de les utiliser plusieurs fois parce qu'évidemment, ils s'usent une fois que la cartouche est ouverte. Pour savoir quel type de filtre il faut utiliser, il faut se référer au code couleur qui se trouve sur les cartouches. Et notamment, le plus important, c'est d'avoir toujours la couleur marron ou la couleur jaune. On peut également utiliser les masques à gaz intégraux, sachant que le masque à gaz intégral permet de protéger à la fois les yeux et les voies respiratoires. Il fonctionne de la même manière que les autres masques à gaz, c'est-à-dire qu'il faut fixer dessus une cartouche du bon modèle pour pouvoir filtrer l'air qui rentre dans le masque. Voici un autre modèle de masque à gaz qui peut être également utilisé, sur lequel la cartouche est beaucoup plus petite. Au-delà des gaz lacrimois et jeunes, dans la doctrine du maintien de l'ordre, il est prévu l'utilisation de grenades dites à effet de souffle. À effet de souffle, pourquoi ? C'est parce qu'elles contiennent tout simplement de la TNT. TNT, c'est quoi ? C'est de la dynamite. C'est de la poudre grise, c'est de la poudre noire. Selon des concentrations plus ou moins différentes. Les grenades à effet de souffle, on les appelle aussi des grenades à effet psychologique. Pourquoi psychologique ? Parce qu'elles produisent qui dit TNT, qui dit explosion, qui dit détonation. Et la détonation produite peut atteindre 140 à 160 décibels. Je vous ai mis une échelle des seuils de perception sonores à droite sur ce schéma. Et vous pouvez voir que 140 à 160 décibels, c'est au-delà du seuil de douleur du tympan. À côté, vous avez un peu des idées. C'est au-dessus de la Formule 1 et de l'avion au décollage. Alors évidemment, ça dépend de la distance à laquelle on se trouve de la grenade. Mais 160 décibels, c'est à 10 mètres qu'on est à 160 décibels. Ces trois grenades-là, alors la première, je vous décris la première parce qu'elle a priori n'existe plus, qui est la grenade offensive qu'a tué Rémi Fraisse. Une grenade offensive qui était constituée à 75% de TNT. C'est une énorme quantité... 75 grammes, pardon. Je ne parle pas des pourcents. 75 grammes de TNT et qui, du coup, a tout simplement sectionné la colonne vertébrale de Rémi Fraisse. Donc cette grenade, elle a été suspendue, mais ça a fait l'objet de tout un débat. Ça a fait l'objet de tout un débat parce qu'elle était une pièce maîtresse dans la doctrine du maintien de l'ordre, et notamment dans la doctrine des gendarmes. Parce que cette grenade était utilisée que par les gendarmes, pas par les forces de police. Donc c'était un peu le joujou des gendarmes. Et ça paraît tristement absurde, mais pour les gendarmes, tenait à cette grenade. Du coup, il y a eu tout un débat et tout un conflit entre police et gendarmerie après la mort de Rémi Fraisse sur la question, est-ce qu'on peut suspendre cette grenade ? Et si on la suspend, par quoi on la remplace ? Et tout simplement, après moult rapports, ils ont fini par décider qu'ils allaient tout simplement remplacer l'usage de la grenade offensive par la grenade qui est en haut, qui est la grenade GLI-F4. La grenade la plus fréquemment utilisée par les forces de l'ordre dans le cadre de ce deuxième palier d'intervention est la grenade GLI-F4, pour grenade lacrymogène instantanée, qui est dite aussi grenade à effet combiné. À effet combiné signifie qu'elle est constituée à la fois d'une dose de TNT et d'une dose de gaz lacrymogène. Donc 25 grammes de TNT et 10 grammes de gaz lacrymogène. Cette grenade est également considérée comme une grenade dite à effet psychologique, dans la mesure où la détonation qu'elle produit, à hauteur de 165 décibels, a pour objectif de faire fuir la foule. La GLI-F4 faisant partie des grenades à effet de souffle, il ne faut pas oublier qu'elle provoque également des blessures du fait que c'est une grenade explosive. Des cas ont été documentés de personnes qui ont été gravement mutilées ou blessées par cette grenade. La GLI-F4 se reconnaît par son bout jaune et rouge, et par son bouchon d'allumage qui est également de couleur jaune. La GLI-F4 peut être lancée à la main, mais également tirée à l'aide d'un lance-grenade, jusqu'à 50 ou 100 mètres de distance. Il y a un laps de temps très très court, mais suffisant, entre le nuage de gaz et l'explosion de la TNT. Et du coup, il est arrivé récemment qu'elle a explosé dans la main de Maxime, à l'asile de notre indépendant, et c'est à cette occasion que Maxime a perdu sa main. Et il est loin d'être le premier, puisqu'un militant des bolets rouges, Michael, a eu la main arrachée aussi, lors de ce mouvement, en essayant de la ramasser et de la rejeter. Il a aujourd'hui... Je ne sais pas si on le voit ici... Donc voilà, ça c'est le cratère occasionné par la grenade, donc on voit aussi la puissance. Au milieu à droite, on voit la cartouche au milieu, c'est-à-dire qu'on voit quand même la circonférence, on est à 50 cm, à 60 cm de circonférence. Donc ça, c'est les grenades qu'on a ramassées. Et voilà, donc ça c'est Michael en bas à gauche, du coup, qui a eu une main électronique aujourd'hui. Et à droite, on a un monsieur qui s'appelle Édouard Walschak, qui a perdu sa main à Lille, aussi, il y a quelques années. Saper pompier. En haut à gauche, on a la botte de Robin, qui a failli perdre son pied l'année dernière à Bure, l'année dernière, 15 août 2017, oui, l'année dernière. Qui a failli perdre son pied l'année dernière à Bure. Et voilà, ça c'est les blessures, je suis désolé, j'ai décidé pour la première fois dans cette présentation d'utiliser les images des blessures telles qu'elles existent, parce que je trouve que c'est important. Au-delà de l'explosion qu'elle occasionne, à l'intérieur, il y a un certain nombre d'autres composants, et notamment des composants métalliques, qui s'incrustent de manière assez durable dans les chairs. Alors on peut trouver à la fois des débris plastiques, des débris plastiques qui sont assez durs, comme celui-là, qui sont le cœur de la grenade, et qui sont en fait extrêmement rigides, et qui s'incrustent de manière durable dans les corps. Sur l'image suivante, un autre homme des langues, les médecins, les médics qui étaient sur place, donc on fait des radios, et on ramassait un certain nombre de blessés, et on découvrait à l'intérieur du corps des personnes des objets métalliques, de relativement grandes dimensions. On le voit dans la plaie à droite, on le voit sur une radio à gauche. C'est tout simplement ce qui se trouve au cœur de la grenade, et donc c'est une pièce métallique de 2 cm, c'est celle-ci, qui est en bas, au milieu de la grenade. Et on a un schéma normalement, voilà, on a le schéma de la grenade à droite, enfin au milieu pour vous, qui indique où se trouve cette pièce dans la grenade. Et au-delà de cet impact-là, on a donc ce que je disais, tous les petits impacts métalliques ou plastiques qui peuvent produire ce genre de schéma à droite, c'est-à-dire que c'est une seule personne qui a été criblée en fait des éclats de cette grenade-là. Et donc ça donne à peu près ça, en termes de blessures, c'est-à-dire des jambes remplies d'impact. Et du coup, voilà, on trouve ce genre de déchets métalliques que les médics ont récupéré dans le corps des personnes. À un moment donné, les forces de l'ordre se sont rendues compte que ça faisait beaucoup de dégâts, et à notre âme de l'ordre de l'année dernière, ils ont décidé de vider les stocks. Ils ont vidé les stocks de cette grenade, en se disant, il faut qu'on se débarrasse de ce truc-là, parce qu'on va la remplacer par une autre. Et donc ils ont décidé de la remplacer par une autre grenade, qui s'appelle aussi, c'est aussi une grenade lacrymogène instantanée, qui est l'AGM de L, que vous voyez sur l'image. Et du coup, cette grenade ici. On revient sur un riposte gradué pour parler des armes suivantes. Qu'est-ce qui se passe ? À partir des années 90-2000, on voit apparaître des armes dites à létalité réduite, donc c'est un peu l'invention américaine, qui vont s'insérer dans le schéma, dans la doctrine française, parce qu'elles n'y avaient pas leur place. Si on s'arrête à ce niveau-là, à la grenade offensive, autrefois, le palier suivant, c'était l'usage des armes. C'est-à-dire qu'on considérait qu'avant l'usage du fusil, donc des balles réelles, on utilisait la grenade offensive. En tout cas, ce qui se passe en 2001-2003, c'est que Sarkozy fait voter une loi sur la sécurité intérieure, la fameuse Lopsi, qui intromise ses armes américaines, qui sont tout simplement le fameux flashball, le lanceur de balles de défense de 40 mm, qui va venir un peu plus tard, en 2005-2007, et la grenade de désencirclement dont on va parler. Donc ces armes-là, c'est le fameux flashball, le fameux flashball qui est un pistolet complètement imprécis, qui tire à 5-20 mètres. À partir de la fin des années 90, les forces de l'ordre françaises ont commencé à utiliser des lanceurs de balles de défense, dont le premier modèle a été le flashball. Le premier flashball, le flashball compact, a commencé à être utilisé à partir de 1995 par les brigades anticriminalités dans les quartiers populaires. À partir de 1999, le flashball compact a été remplacé par le flashball super pro. Le flashball super pro est une arme de poing, constituée de deux tubes superposés, métalliques, qui propulsent une balle en caoutchouc de 44 mm. Cette balle en caoutchouc de 44 mm est propulsée à l'aide d'une cartouche de chasse. Le fabricant du flashball est l'entreprise Vernet Caron, située à Saint-Etienne. Ici, on a un ami qui fait partie de l'Assemblée des blessés, qui s'appelle Davy, qui a été victime à Nantes, en marge d'un match de foot, d'un tir de flashball classique, donc cette balle que je viens de vous montrer, celle-ci, dans la sphère temporale. Donc, c'est un deuxième, comme vous pouvez le voir sur l'image, alors peut-être que vous êtes plus habitués aux images médicales que moi, je l'étais, mais ici, on voit une zone, ici, où il y a très clairement une nécrose. Une nécrose des tissus et qui a occasionné chez lui un certain nombre de choses. Au-delà du traumatisme crânien, une contusion hémorragique frontotemporale, pour les termes, pour ceux qui font des études de médecine, une hémorragie sous-arachnoïdienne, un oedème cérébral, une fracture temporale vers la bosse mandibulaire, donc qui descend a priori vers le visage, une pneumoncéphalie extradurale sous-cutanée, un hématome sous-cutané frontotemporal. Qu'est-ce que ça a occasionné chez lui, de manière concrète, dans sa vie de tous les jours ? C'est une dysarthrie, des crises d'épilexie qui ont été traitées sur une durée de deux ans. Il a été obligé de faire de la clinique vestibulaire, pour réapprendre à trouver son équilibre, si je ne me trompe pas, et deux ans d'orthophonie. Pourquoi ? Parce que c'est ici une zone qui conditionne le langage, et donc il a une aphasie de broca. Une aphasie de broca, c'est la perte d'un certain nombre de mots de vocabulaire, une incapacité à retrouver certains mots, et aussi, il était bègue à un certain moment, et du coup, il a dû réapprendre un certain nombre de choses, qui aujourd'hui encore l'empêchent de vivre, il a toujours des séquelles de cette blessure. Petit à petit, il va y avoir une nouvelle forme, alors le flashball ne disparaît pas, mais il commence à être remplacé. Et c'est comme ça que la nouvelle version du flashball, celui-là, le flashball Super Pro, par exemple, avec une balle qui ressemble à une balle de tennis, est en train d'être mis aux mains des polices municipales. Aujourd'hui, il y a une petite boîte française, une start-up de l'armement, bretonne, qui a décidé de faire aussi son arme, et donc, petit à petit, la police municipale est dotée, notamment à Créteil, dans cette arme-là, qui est le 4-44, qui est un flashball amélioreux. Et à partir de 2007, donc comme tu disais, 2005-2007, les policiers exigent une arme plus efficace, et donc apparaît le lanceur de balle de défense de 40 mm. Le lanceur de balle de défense de 40 mm est produite par l'entreprise suisse Brugger & Tomet. Le lanceur de balle de défense de 40 mm se distingue du flashball par plusieurs aspects. Le premier, c'est que c'est une arme d'épaule, contrairement au flashball, qui est une arme de poing. Elle permet au tireur de stabiliser son tir en plaçant l'arme sur son épaule. De fait, le lanceur de balle de défense est plus précis et tire plus loin. Si le flashball pouvait tirer jusqu'à 25 mètres sans dévier de sa trajectoire, le lanceur de balle de défense permet de tirer jusqu'à 50 mètres. Il peut être également équipé d'un viseur optique qui se place sur le dessus de l'arme et qui permet au tireur de viser. La balle utilisée avec le lanceur de balle de défense est insérée par le dessus de l'arme. Cette balle est constituée à la fois d'un bout en caoutchouc semi-rigide et d'une douille en bakelite. La balle utilisée jusqu'alors était produite par l'entreprise britannique Combine Systems, mais à partir de 2015, le ministère de l'Intérieur commande une grande quantité de balles aux fabricants français SAEL Cetex. Donc ça, c'est une arme qu'on a découvert à partir de 2007. Elle a été utilisée une première fois durant les émeutes de Villiers-le-Bel le 27 novembre 2007 et exactement le même jour au rectorat de Nantes contre des lycéens. Et c'est ce jour-là que Pierre, qui n'est pas là ce soir, mais qui fait partie de l'Assemblée des blessés, a été durablement perdu les âges à veuil à cause de ce tir de lanceur de balle de défense. Ici, vous avez des hématomes, on va dire, classiques. Donc ça, c'est ce que vous avez peut-être plus de chances d'avoir vu dans les manifestations. C'est des personnes qui sont touchées par un lanceur de balle de défense. Donc là, on a des hématomes de type classique et on les reconnaît très bien parce qu'on voit une bâche rouge au niveau de l'impact, une auréole blanche autour et l'hématome qui s'étend autour de l'impact en blanc. Là, du coup, on a ici le visage de Geoffrey, qui est le fils de Christian, qui a été touché par un tir de lanceur de balle de défense. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, la représentation 3D de son crâne en bas, vous avez ici des multiples fractures, zygomatiques, planches orbitales et les eaux propres du nez. Les eaux propres du nez, c'est l'os du dessus, la lame papyracée à l'intérieur de l'œil, le plancher orbital dans le fond de l'œil, les zygomatiques ici. Et c'est en général les eaux qu'ils vont prendre le plus souvent, c'est ceux autour de l'œil. Donc Geoffrey a eu des multiples fractures. Et ici, c'est après les premières opérations où il y a eu la pose de broche. Donc on voit les broches qui sont censées réparer les eaux du visage. Et on les voit ici, sur l'image de l'œil médicale, on voit les broches aussi sur les visages de Geoffrey. Ici, on a Yann, qui fait partie aussi de l'Assemblée des blessés, qui a eu aussi multiples fractures à cause d'un tir de lanceur de balle de défense. Et vous voyez ici une fracture de la zygomatique assez prononcée sous l'œil ici. Donc là, évidemment, vous voyez aussi les broches pour tenter de reconstituer l'os abiné. Là, c'est l'un des derniers blessés en date. C'est un jeune de 14 ans, Aymen, qui a été blessé le soir du 14 juillet à Villiers-sur-Marne, qui lui, du coup, a perdu un œil. Et ça se voit aussi sur les images, parce qu'ici, donc, on a regardé des fractures du nez qui sont aussi les mêmes que je disais tout à l'heure, la papyracée, eau propre du nez, zygomatique et planche orbitale en dessous. On a ici, vous voyez qu'il n'y a plus l'orbite de l'œil. Il a perdu l'orbite de l'œil. Et ici, on voit les fractures de la lape papyracée, ici. Et ici, donc, le plancher orbital, on voit une intrusion aussi du muscle, une incrustation du muscle à l'intérieur des sinus. Le sinus, à l'état normal, il ressemble à ça. Et ici, il est comblé par le débris, en fait, de l'impact. Donc ça, c'est la réalité de cette arme. C'est de plus en plus de personnes éborgnées et gravement blessées par ces armes-là. Mais apparemment, ça n'arrête pas le ministère de l'Intérieur et le gouvernement pour trouver toujours de nouvelles armes. Et notamment, ils ont décidé d'instaurer depuis 2016. La première fois qu'on a vu cette arme-là, c'était en 2007 sur le mouvement social. C'est le fameux Pen Arms, qui est aussi un lanceur de balles de défense de 40 mm, mais avec un attir multiple. C'est-à-dire qu'en 4 secondes, elle peut tirer 6 balles en 4 secondes. Et ce texte, désormais, produit des grenades adaptées aux lanceurs de 40 mm. Là, on avait le 56 mm, c'était des grenades lacrymogènes. Maintenant, il y a des grenades lacrymogènes de 40 mm, qui s'appelle CM3, parce que dedans, il y a 3 balles lacrymogènes. Je passe à la troisième et dernière arme de cette catégorie. C'est la grenade de désencerclement. Depuis 2007, les forces de l'ordre utilisent également une autre grenade, la grenade de désencerclement, ou DMP, ou DBD, pour dispositif manuel de protection ou dispositif balistique de dispersion, qui est une grenade qui est censée être utilisée par les forces de l'ordre pour se dégager d'une situation de difficulté lorsqu'ils se sentent pris au piège. D'où le nom grenade de désencerclement. En réalité, la grenade de désencerclement est utilisée comme une grenade offensive pour faire fuir ou disperser la foule. La grenade de désencerclement est constituée de 18 plots en caoutchouc qui sont dispersés à 30 mètres autour de la zone d'impact. La caractéristique de cette grenade, c'est qu'elle doit être lancée au sol et non jetée par-dessus l'épaule, comme l'indique l'étiquette qui est collée dessus. Une fois que le lanceur a retiré la goupille et lâché la cuillère, il a 1,5 seconde pour lancer la grenade, sinon quoi elle explose dans sa main. D'après leurs fabricants, ces grenades sont censées faire l'effet d'un coup de poing. A l'explosion de la grenade de désencerclement, les 18 plots qu'elle contient sont propulsés à 30 mètres autour de la cible. La grenade de désencerclement est commercialisée par 3 fabricants français, SAEL CETEX, SAPL et Vernet Caron. Ce qu'il faut savoir sur la grenade de désencerclement, c'est qu'au-delà des 18 plots en caoutchouc, elle propulse aussi un certain nombre de résidus en plastique et en caoutchouc, dont certains sont extrêmement dangereux car ils peuvent se ficher dans les chairs, comme celui-ci qui est situé au cœur de la grenade. Ces résidus en plastique dur peuvent sectionner des ligaments mais aussi provoquer des infections. Elle est constituée d'un certain nombre de pièces métalliques. J'ai essayé de décrire là, on a fait des articles sur Internet qui s'appelle l'autopsie de la grenade de désencerclement qui permettent de voir qu'à l'intérieur, on a les mêmes fragments plastiques, des parties métalliques qui sont liées au bouchon d'allumage et l'enveloppe plastique qui permet de reconnaître la grenade où il y a même ici la marque SAPL dessus. Donc SAPL qui est l'entreprise, une des entreprises qui prennent cette grenade. On différencie les blessures, on les différencie du flashball parce qu'en fait, elles sont purulentes. Elles ont souvent la forme, et ici c'est le plus éloquent, elles ont la forme des palais, donc les petits palais en caoutchouc qu'il y avait dedans, donc ces palais-là qui sont sur la grenade. Elles ont la forme très prononcée du palais et elles sont purulentes. C'est-à-dire que très souvent, elles saignent. Alors pas forcément toujours, mais assez régulièrement, elles saignent de manière assez abondante. Et dans certains cas, dans le cas de Laurent, du coup qui est à côté de moi et qui nous en parlera mieux après, le fait de recevoir l'un de ces palais directement dans le globe de l'œil peut occasionner du coup la perte de l'œil. Et ici on le voit aussi, donc les images ici ne sont pas forcément très horizontes, mais ici on voit les liquides qui se sont accumulés dans les tissus de l'œil autour du globe oculaire. Et ici surtout, on voit la destruction de la lame papyracée et on voit ici la destruction du globe oculaire et la disparition du cristallin. C'est ce qui nous a amené nous à essayer de construire des mobilisations, d'essayer de savoir ce qu'on pouvait faire. Et l'une de nos idées, c'est par exemple de multiplier les moments d'informations comme celui-là, mais aussi du coup de lutter contre ces armes-là pour qu'elles soient tout simplement toutes interdites, en partant du principe que rien ne justifie l'usage des armes contre la population. Et surtout, une chose qui est extrêmement importante à retenir, c'est que cette catégorie d'armes dont on vient de parler, qui s'est incrustée dans la doctrine du maintien de l'ordre française, elles ont été vendues, quand elles sont arrivées aux États-Unis, elles ont été vendues et présentées comme des armes qui allaient remplacer l'arme à feu, qui allaient permettre d'intercepter, c'était aussi les armes de l'antiterrorisme à la base. C'est-à-dire qu'on va arrêter des terroristes, on va arrêter des gens dangereux grâce à une arme qui ne les tue pas. Mais en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que cette arme s'ajoute à l'arme à feu. Elle s'ajoute non seulement à la matraque, mais elle s'ajoute aussi à l'arme à feu. C'est-à-dire qu'elle s'intercale avant le degré de la riposte, donc ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'en haut du maintien de l'ordre, il y a la riposte. C'est quoi la riposte ? C'est l'ouverture du feu sur la population quand elle menace les intérêts de l'État, quand il est question de sédition ou de coups d'État, par exemple. Dans ce cas-là, les policiers peuvent amourir le feu avec des armes à feu. Et en fait, ces armes-là, elles ne sont pas venues pour remplacer les armes de riposte, elles sont venues pour s'intercaler entre les deux. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, ça montre qu'aujourd'hui, on est dans une philosophie du maintien de l'ordre qui a beaucoup changé et qui implique en fait d'habituer les policiers à tirer sur la poule dans beaucoup plus de cas que celui de la légitime défense et de la riposte en cas de sédition. Voilà, donc là, on a des informations d'un site internet qui s'appelle désarmant.net où on a une page Facebook désarmant 2012 et des adresses pour nous écrire si jamais vous avez des questions, si vous avez des amis blessés, on essaye. Et c'est aussi souvent un moyen, c'est plus un moyen de rentrer en lien avec l'Assemblée des blessés de manière plus large. C'est une sorte de vitrine, c'est pas un collectif en soi qui fait ces choses entièrement à part de l'Assemblée des blessés, c'est une partie prenante de l'Assemblée des blessés. Et très souvent, ces derniers temps, ça a été une porte d'entrée pour rencontrer l'Assemblée des blessés. Et c'est comme ça que ça doit être en fait. Si vous avez des amis blessés, des questions, n'hésitez pas à nous écrire.